Et salut à tous, c'est Karma, on se retrouve pour le patch note de Sylvanas, l'excitation est à son maximum. Très bien, on va passer sur le patch note, on va voir ça tranquillement, vous savez que les patchs c'est un peu mon dada. Du coup, on passe directement au patch note, à l'explication, au décryptage, tout de suite, tout de suite. Alors, on va passer un peu les trucs, donc on s'en fout un peu, je vais vous faire un petit résumé. Mais là, en clair, ils vont augmenter, ils vont améliorer les performances du client, apparemment. Voilà, voilà, le nouveau champ de bataille, ça on en parlera directement demain dans des vidéos. Mais en clair, Tomb of the Spider Queen, il y a des petits minions qui vont drop des petites gemmes. On va ramasser les gemmes pour, eh bien, remplir l'objectif. Ça, on en parlera demain, directement la vidéo dessus, ça pop demain, ça pop demain, ça pop demain. Nouveau héros, Sylvanas. Exactement pareil, on va en parler demain, je ferai une vidéo directement dessus. Parce que voilà, là, tout de suite, je ne peux pas vous dire, est-ce qu'elle est viable, les talents, est-ce qu'ils sont bien, tout ça. Je n'en sais rien, tout simplement parce que je ne l'ai pas testé. Donc, on va attendre ça. On va attendre ça, ça sera directement sur le site. Interface, nouvelle interface. En clair, on va nous donner plein de gold, parce qu'on va remettre user interface, mais bon, en clair, ils vont nous donner plein de gold. Il y a maintenant du niveau 10 au niveau 20 pour les héros. Donc, on va avoir plein de gold aussi en plus. 1250 au niveau 15, 2500 au niveau 20. À mon avis, pour passer au niveau 15, rien que ça, ça va être la misère. Donc, voilà. Ensuite, Player Progression, donc il y aura un Steam Pack gratuit au niveau 10, des golds au niveau 20, 25, 30, 35, 40. Le Team League au niveau 40. Et bien sûr, tout ça sera rétroactif. Le Team League, pareil, on en parlera demain. Je vous ferai une vidéo dessus spéciale. On partira en Team League avec une team. On partira en Team League avec une team. Et je vous montrerai tout ça. En clair, c'est de l'Aéro League en team avec un meilleur mode de pick. Et puis, voilà. C'est le next level de la compétition d'Heroes of the Storm, bien sûr. Navigation dans les menus, on s'en fout. Nous, on ne navigue pas dans les menus. On joue au jeu, en fait. On s'en fout. Runcat Play. En clair, il y a plein de nouveaux écrans. Vous savez, plein de trucs cools, de beaux visuels, d'informations, tout ça. Alors, c'est génial. Mais bon, voilà. À part vous montrer des screenshots, je ne vais pas faire grand-chose. Art. On a tous les nouveaux skins. On a toutes les habiletés qui ont été rework au niveau visuel. Voilà. Encore une fois, les habiletés qui ont été refaites. Tout ça, c'est cool. Donc, Lily, Illidan, la métamorphose, etc. Pour qu'on voit plus facilement, en fait, la zone d'effet. Donc, tout ça, c'est cool. On passe. Shop. Là-dessus, rien d'important à part. Anubara qui passe à 4000 gold. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils réduisent le prix de certains héros. C'est cool. Ensuite. Ensuite, 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 ensuite. Battleground. Là, on commence à parler du sérieux. Voilà. Blackheart Bay, maintenant, il y a des petites barres. Des petits segments sur la barre des chaises. Des chaises. Des coffres, n'est-ce pas ? Pour voir le nombre de doublons qu'il y a dedans. Donc, pourquoi pas ? Ça n'a pas beaucoup de différence. Par contre, Unted Mines. Alors là, je ne sais pas si j'ai bien compris. Il y a deux façons de le comprendre. Lane golem. Qu'est-ce qu'ils appellent lane golem ? Pour moi, c'est les golems de siège, les easy. Parce que c'est ceux qui popent sur les lanes. Après, je ne sais pas si c'est ça. Ou alors, est-ce que c'est le golem, le gros golem de la map ? Je ne sais pas. Maintenant, on va pouvoir essayer de décrypter. La différence de puissance des golems de lane a été réduite dans les situations où il y a trop de différence sur les schools, les crânes. Le compte de crânes. Donc, la vie des lanes golems quand il y a beaucoup de crânes a été réduite. Et le premier round des lanes golems, il y a moins de vie aussi. Alors, je suppose, remarque non, je suppose que c'est les golems qui pop. Je suppose que c'est les golems qui pop. Et donc, il y aura moins de différence entre les golems. Donc, l'objectif est moins puissant quand il y a trop de différence. Donc, il y a moins de snowball. Le snowball de cette map qui a été réduit. Alors, ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Je ne sais pas si c'est le bon changement. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit le bon changement. Je pense que la valeur de l'objectif était sympa. C'était ce qui se passait dans les mines, en fait. C'était le fait que si on perd un teamfight, on est mort. Si on gagne le teamfight, eux, ils reviennent full vie. Bref, il y a plein de choses comme ça qui étaient chiantes. Je pense que c'est plutôt ça qu'il fallait chercher à changer plutôt que les chiffres, tout simplement. Du coup, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ou alors, ça va changer trop et la map va devenir un peu moins centrée sur l'objectif. Ce qui n'est pas forcément la bonne chose. Garden of Terror, je pense que c'est un hub de la plante puisqu'il y a un bonus de vie maintenant quand on dépasse les 15 minutes sur la plante. La vie a été augmentée de 25%. Ça, deal 70 plus 7 par minute de damage au lieu des 20% du maximum de vie. Alors, je ne sais pas. Ça, par contre, au niveau des dommages, je ne sais pas si c'est un hub ou un nerf. Très honnêtement, je ne sais pas. 6,70 plus 7 par minute, ça fait la 20% de vie, plus ou moins. Je ne sais pas. En tout cas, la vie de la plante est grave plus tranquille. C'est un truc de fou. 25%, ça fait beaucoup. 25% en fait sur le W. Enfin, ça fait énormément, quoi. Genre, c'était déjà chiant un focus. Vous savez, le W, donc le truc que ça droppe, là. C'était déjà très chiant un focus. Alors maintenant, là, là, ça va faire vraiment mal. Ça va être vraiment chiant. En tout cas, Sky Temple. Les temples, les dommages des temples qui ont été réduits de 10%. Mercenaries, Liam. Alors, l'XP que ça donne, que ce soit l'initial ou le scaling par level, a été reworked. Ils ne nous disent pas en fait si c'est plus ou moins, juste ça a été reworked. C'est cool. Ok, très bien. On a maintenant un indicateur pour si on peut les bribe ou pas. Ouais, super, c'est génial. Structure. Les portes, les tours. Townhall. Ça doit être les forts. Et les wall. Gate. Les portes, et les murs. Ah, c'est les wall. D'accord, même les murs. Ils ont réduit la vie des murs. Très bien. Donc, ils ont réduit la vie de tous les bâtiments. Très, très, très bien. Super. Donc, encore une fois, ils essayent petit à petit. Patch par patch, ils buffent les compo push. Dans le sens où, bah voilà. Avoir de l'XP sur chaque petit bâtiment, c'est un hub pour les compo push. Ça, c'est aussi un hub pour les compo push. Très bien. On va voir ce que c'est le talent. Nouveau talent générique. Arcane Power. On gagne 400 de mana et 15% d'Hability Power pour 5 secondes. Ça, ça se fait sur Jaina. Très bien. Jaina. Ok, ça fait mal. 15% d'Hability Power, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Blood for Blood. Nouveau visuel. C'est super cool. Healing Ward. Alors ça, c'est un changement intéressant. Ils augmentent la durée de 10 à 15 secondes. Mais ils diminuent la puissance de 3% à 2% des PV max par seconde. Donc en clair, ça ira moins en burst. Mais après, ça doit à peu près faire la même chose. On va calculer ça très vite fait. 10 fois 3, n'est-ce pas ? Ça fait 30. 1 et 15 fois 2, ça fait 30. T'as le gros calcul quand même. Donc du coup, on est bon. Quice Block, Cooldown, Reduce. On prend 80 ou 60 secondes. Donc je pense que l'iceblock, c'est un petit up. Est-ce que ça va changer réellement l'utilisation qu'on en fait ? Je ne sais pas. Scooting Drone. Ça aussi, un changement très intéressant par contre. Scooting Drone. Il y a deux charges maintenant sur le drone de repérage, la petite Ward. Il y a deux charges. Ça dure moins longtemps, mais on peut la poser plus souvent. On peut la passer de plus loin. Et en plus, on la tue plus en un coup, mais en deux. Donc c'est un gros up pour ce talent. Est-ce que ça va franchement le faire monter ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais on verra. Ça sera intéressant de le voir. Mais il faut voir. Abatture, 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 abatture. On up tous les talents des mines, en gros. Je ne vais pas faire tout le truc. On up les talents des mines. Ce qui est plus intéressant, par contre, c'est la monstrosity. Donc le deuxième ulti qui avait été rajouté d'abatture. Maintenant, il reste tant qu'il n'est pas mort. Enfin, tant qu'on ne l'a pas tué. Super. Le looted push, what the fuck. Super fort. Évolution ultime. Cooldom réduit de 80 à 70 secondes. La durée réduite de 30 à 20 secondes. Mais maintenant, il y a 20% d'habilité power, 20% d'attaque damage et 10% de movement speed. En clair, le clone est super fort. Mais il dure moins longtemps. Mais on peut l'utiliser plus souvent. C'est plutôt sympa. Je pense qu'abatture peut revenir sur la scène compétitive grâce à ça. Enfin, il faut voir. Mais je pense que ça peut revenir. Asmodan. Ça, je déteste ce changement. Je déteste ce changement. Le Q-spell. Le talent a un maximum de damage augmenté de 500. Alors, pourquoi je déteste ce changement ? C'est parce que, pour moi, Asmodan était le seul art carré du jeu. C'est-à-dire qu'il était faible en early game. Mais arrivé late game, si on l'avait laissé tranquille, il était très fort. Le truc, c'est que 500, niveau 20, ça reste correct, je dirais. Mais en fait, plus on va avancer dans le late game, plus ça va être nul. Donc, voilà. J'aime pas ça. Je pense que c'est une erreur de faire ça. C'est une erreur de retirer le seul point fort du personnage. Il fallait s'en occuper avant d'arriver dans la phase de late game. Et bien, voilà. Maintenant, qu'il soit late game ou pas, parce que 500, c'est fin de mid game, début de late. C'est pas fou. Diablo, son CD d'Apocalypse passe de 120 à 100 secondes. Ok, c'est super fort du coup. Donc, encore un up pour Diablo. Lightning, bref. Donc, l'ulti souffle de foudre. Ça se met direct sur le curseur au lieu de le mettre dans la direction où il était. Où Diablo regardait, en fait. Et ça, c'est un très très bon changement. Parce que putain que c'était chiant. Qu'est-ce que c'était chiant. ETC. Fury of the Storm, remplacé par le Harden Shield. Un petit up pour ETC. En tout cas, un up de situation, situationnel. C'est-à-dire que si on choisit ça, si on choisit ça, plutôt que le Blink. Eh bien, voilà. On a un talent qui est beaucoup plus fort. Falstad, basic attack, augmenté de 34,10 par level à 38,10 par level. En tout cas, c'est irrisible. Ça fait 4 de plus par auto-attaque. C'est pas fou, quoi. On n'est pas dans le Harden up de l'auto-attaque non plus. Le Barrel, qui a été up aussi. Puisqu'il s'exécute 50% plus rapidement. Le cooldown est passé de 16 à 14 secondes. Donc, plus d'escape. C'est très très bien. Up du second ulti de Falstad, totalement inutile. Qui passe de 100 à 70 de mana. Et qui passe du cooldown de 60 à 50 secondes. C'est très bien. Mais enfin, c'est pas fou. Je ne vois pas ce que ça va changer sur cet ultimate. Du réduire le coût de mana et de réduire le cooldown. Enfin, honnêtement. Genre, en fait, tu ne failles pas toutes les 50 secondes. Donc, t'en fous, globalement. Jaina. Donc, on a dit, l'Arkane Power, le talent ajouté au niveau 20. Très très bien. Nexus Fury qui a été enlevé. Plutôt logique. L'Ice Block qui passe de 80 à 60 secondes. Ça, c'est pas mal. Mais enfin, ça ne va pas changer grand chose non plus. Nouveau talent au niveau 20. Donc, on l'a dit, Arcane Power. Frostbite. Alors ça, c'est le plus gros changement de Jaina, je pense. L'effet de Chill est maintenant appliqué sur les unités Unstoppable, comme ils appellent. Donc, genre le Grave Golem. Sur les Grave Golem. Donc, ça fait plus de dégâts en dépush sur les Grave Golem. Et sur les structures. Ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'elle a un pouvoir de push maintenant sur les structures réelles. Avant, c'était très très bien pour dépush les creeps. Maintenant, c'est aussi très bien pour tirer sur les bâtiments. tirer sur les bâtiments. Ok, on passe au spell. Donc, Frostbolt, le Q-spell qui a été augmenté, qui passe de 45 plus 14 à 50 plus 15. Donc, c'est un bon hub, je dirais, pour un spell qui est disponible assez souvent. Le Blizzard qui a été hub, 40 et plus 15 par level à 45 plus 16 par level. Et le Cône de Froid, le E, qui a été augmenté aussi, 50 plus 17 par level à 55 par 18 par level. Je pense que j'ai ici mon nouveau main, Jaina. Je pense que ça va le faire. Ça va être à peu près ça, l'histoire. Kerian. L'Ultralis se contrôle maintenant comme l'élémentaire d'eau de Jaina. Très très bien. Lily. Ça ne heal plus les decoys de Nova et l'ultimate des battures. Très très bien. Murky. Un bon changement. Régénération de points de vie passe de 5 et 0,125 par level à 10 et 2,4 par level. C'est juste énorme. C'est juste énorme. 2,4 de régénération de vie par level. What the fuck ? C'est énorme, 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 énorme. Il va pouvoir prendre beaucoup de poke, revenir, prendre un peu de vie tout seul. Sans problème. Donc, on est très très bien. Du côté de Murky au niveau de sa régénération de vie. Nouveau talent. Living the dream. Living the dream. Donc, c'est 10% d'ability power de base et 1% toutes les 5 secondes où Murky est en vie jusqu'à un total de 25%. 25% d'ability power. Genre, ça va casser des bouches. L'œuf. L'œuf, écoutez, ça ne fait plus d'XP à la team ennemie. On a réduit le cooldown qui passe de 20 à 15 secondes. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vie parce qu'en fait, on passe de 105 à 110 au niveau du initial. Donc, ça, c'est pas beaucoup. Mais de 15 par niveau à 30 par niveau. Donc, on double le scaling. Ce qui est énorme. Forcément, le talent qui donnait plus de vie a été nerf un peu parce que sinon, ça allait être complètement pété. Qui passe de 200 à 150%. Le slime. Le stacking des dommages s'applique maintenant sur les unités instoppables style Grave Golem. Et le pufferfish, donc le Z de Murky, le petit poisson. Le temps de cast a été réduit de 75%. C'est juste énorme. Donc bon, je pense que Murky, je ne sais pas s'il est viable. Je pense que son style de jeu maintenant est sympa. Je ne sais pas s'il est viable. Il faudra le tester. Je ne sais pas si c'est ça qui va le rendre viable. Mais en tout cas, là, il est pas mal. On va voir ça. Nazibo. Alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne suis vraiment pas fan de ça. Je vais expliquer vite fait pourquoi. C'est parce que Diablo, il avait déjà un ult pour tout simplement deny le Nazibo. C'est pour ça que Nazibo, on le voit de moins en moins à haut niveau. Et le cooldown passe de 120 à 100 secondes. C'est-à-dire qu'avant, il devait prendre Battle Momentum, le Diablo, au niveau 7, pour pouvoir réduire le cooldown de cet ultimate-là. Le cooldown est déjà baissé. Il peut encore prendre Battle Momentum pour baisser ce cooldown-là, mais il n'en a pas forcément besoin. Et Nazibo, voilà ce qui va se passer. Gibdin. Il n'augmente plus la durée de Voodoo Rituel. Donc, au niveau 7, Gibdin n'est absolument plus une option supraviable. parce que c'était cet effet-là qui était très très fort en situation de combat et n'ont pas les effets sur ses spells. Le Rituel Voodoo, le niveau 16, donc le talent niveau 16, qui passe de 200% à 100% de bonus damage sur le poison, ça c'est pareil, c'est un énorme nerf. Maintenant, il va falloir jouer sur les petites grenouilles sauteuses. Là, le up est sympa, dans le sens où c'est chaque rebond où les grenouilles vont prendre 20% au lieu de 10% de dégâts. Ouais, d'accord. Mais toucher avec ces grenouilles, ce n'est quand même pas pareil. Surtout qu'il va falloir les envoyer un peu max range pour pouvoir avoir tous les bonus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je n'aime pas ça. Et alors, ce que j'aime encore moins, c'est ce qui va arriver après. Bon, alors ça, c'est bien. Le Gargantua, il se fait up de fou. Mais de fou, hein. Genre les dégâts initiaux sont énormément augmentés. Donc ça, c'est une bonne chose. La vie augmentée, une bonne chose. Parce que ça, c'est la vie initiale qui a été réduite. Mais le scaling a été augmenté tellement parce qu'en fait, ça passe de 1400 initiales à 600 initiales. Sauf que ça part de 142 scalings à 220 de scalings. Donc du coup, late game, on va se retrouver avec un bon Gargantua. Ensuite, l'IA du Gargantua a été amélioré. C'est une bonne chose aussi. Le Gargantua ne va plus utiliser le stomp automatiquement. Il faudra appuyer sur R pour le cast. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Le Gargantua qui reçoit un bon up, un bon changement aussi. Ça, c'est vraiment cool. C'est très, très bien. Ça rend cette ultimètre viable. Le problème, c'est ça. Je pense que le Ravenous Spirit est quelque chose qui est fort, oui. Mais qu'on peut interrompre. Et qu'en plus, on peut auto-interrompre avec Diablo, par exemple. On peut l'auto-interrompre. Et là, ça rend le pic relativement faible. Donc, le Radius a été diminué de 25% sur le Ravenous Spirit. Et les dégâts sont changés de 25 plus 9 par level à 30 plus 8 par level. Donc, en clair, les dégâts initiaux seront meilleurs. Mais le scaling moins bon. Je pense que ça, c'est un peu une erreur. Voilà, ça, c'est... J'aime. M-Po. M-Po. Rhaenor. Dégâts augmentés sur les auto-attaques. De 35 et plus 11 par level à 35 plus 12 par level. Voilà, le changement un peu pas fort du tout. Sergent Hammer. On réduit sa vie. Donc, ça, c'est pas mal. On réduit beaucoup sa vie. C'est quand même pas mal. Sonia. On peut maintenant cast tout ce qui se passe, tous les sorts activables sous Warwine. Donc, sous le E. C'est une bonne chose. Un très bon changement. Maintenant, ça ne rendra pas le perso viable. Pour autant, merci Blizzard de la sollicitude. Merci. Stitches. Alors, là, Stitches se fait démonter. Je ne comprends absolument pas ce changement. Il avait déjà été nerf au page d'avant. Il était très bien comme il était. Il était vraiment très, très, très bien. à un niveau correct, en tout cas. On réduit sa vie de façon assez importante, je dirais, quand même. On réduit l'importance de son passif. On retire le stun sur le slam, sur le talon pulvérisé. Ça, c'est une énorme erreur. Parce que ça veut dire que Stitches n'a plus d'interrupt en mêlée. Donc, il va être beaucoup moins sorti. Parce qu'il y a toujours la possibilité, en fait, de tomber, je ne sais pas, contre une vala qui va prendre rafale ou des choses comme ça, etc. Et ça, ça permettait de pouvoir l'interrompre si elle s'approchait trop ou si elle se plaçait mal. Là, il n'y a plus. Donc, à la place, ça fait un slow et ça réduit le cooldown du slam de 2 secondes. Voilà, merci. Gorge, durée, donc le talent du niveau 1, durée augmentée de 1 à 1,5 secondes. Et on retire le slow du gorge. Parce qu'avant, quand on gorgeait quelqu'un, on était slow. Donc voilà, là, ça ne le fait plus au niveau 20. Si on prend ce talent-là, ça ne va pas rendre ça beaucoup plus viable, je pense. Putrid Bile, qui augmente maintenant le movement speed de 10% pendant que Putrid Bile est actif. Voilà, voilà. Donc, le talent au niveau 20. Stitches, là, what the fuck. Tassalar, Force Wall, coup réduit en mana et ça se forme plus vite. Bon, voilà, ça ne va pas changer non plus la vie. Ça ne changera franchement pas grand-chose. Un niveau 20 qui va push pour les Lost Vikings. Vu qu'il y aura, en fait, une Fury of the Storm sur chaque viking avec un cooldown différent. Donc, ça fait très très mal. Ça va aider à push énormément. Après, je ne pense pas que ce soit quelque chose de vraiment pris. Parce que c'est quelque chose de push, quoi. C'est très push. Mais c'est un peu inutile en teamfight, franchement. Un peu. Quoique, ça augmente les dégâts en basic attack aussi toutes les 5 secondes. C'est bien. Je ne sais pas si ça va être fou. Après, il faut tester. On va voir ça. Et les dégâts de l'ulti qui ont été diminués très, mais alors très légèrement. On ne se retrouve pas avec un gros nerf. C'est bien équilibré, je dirais. L'ulti était un tout petit peu trop fort. Là, il est bien. Il est bien. Peut-être qu'il y en a encore un peu trop fort. On va voir. Tral. On change un tout petit peu Tral. Mais là, on ne change pas sa mécanique. Donc, du coup, ce n'est pas fou du tout. Le heal qui a été augmenté. Le scaling qui passe de 23 à 30 par level. Donc, le heal qui est un tout petit peu augmenté. Le talent qui rendait de la mana est bien et nerfé. Alors, ça, le mec qui a fait ce changement a péter un câble. Genre, pourquoi ? Pourquoi tu fais nerf ce talent, en fait ? Genre, je ne sais pas. Chain lightning. On augmente son coût en mana et on diminue. Et on augmente le scaling des damage. De 15 par niveau à 17 par niveau. Donc, ça, c'est pas mal. On augmente le dégâts de sanctu. Le E, on augmente les coûts en mana. On augmente le bonus de movement speed qui passe de 25 à 30%. Et le talent niveau 1 est bougé au niveau 7. Donc, celui qui a été pour le Wind Fury pour réduire le CD. Et ça réduit maintenant le CD de 4 secondes au lieu de 3. Donc, voilà. Je peux comprendre pourquoi ils ont touché ce talent. Parce que tous les coûts en mana ont été augmentés. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait un talent qui permette de sustain à fond en mana. Mais à côté de ça, enfin... Déjà, les coût en mana étaient assez élevés. C'était déjà chiant de jouer Tral. Ben là, ça va être encore plus chiant. Le style de jeu va être vraiment, je trouve, dégueu. Et il n'y aura même pas ça pour sustain malin. Je ne trouve vraiment pas ça fou. TQ, c'est juste les dons des talents qu'on changeait. On s'en fiche. Tyrande, il y a quelque chose de relativement majeur. Alors, c'est des talents qu'on a bougé de niveau pour les équilibrer à chaque fois. On a enlevé la bolt of the storm. Il y a quelques plus de flash. On a ajouté focus d'attaque. Donc ça, ça ne sert à rien. C'est les attaques, vous savez, qui font plus mal. Nexus Frenzy, on l'a mis au niveau 20. Par contre, bon, tout ça, on s'en fout un peu. Franchement, on s'en fout un peu de tout. À part le Q-Spell. Cooldown augmenté de 6 à 8 secondes. Le self heal passe de 45 plus 10 par level à 60 plus 14 par level. Donc gros up. Le heal sur allié passe de 90 à plus 20 par level à 120 plus 28 par level. Très gros up du heal en termes de burst heal. Et ça change un peu la vision qu'on avait de tirant. Donc ça, c'est très très important, je pense, ce changement. Et le reste passe plutôt de l'équilibrage, je dirais. Sur Uther. Alors là, Uther, à première vue, comme ça, je trouve qu'il s'est un fait un peu découpé. On va faire un petit résumé de tout ça parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Mais en clair, les plus gros changements se retrouvent en fait sur le trait. Où le trait ? Où le trait ? Où le trait ? Voilà le trait. Donc on ne peut plus faire d'attaques de base ou utiliser les habiletés quand on est mort. À la place, on a un heal qui est très fort. Mais bon, voilà, 81 de base, plus 22 par level. Donc on se retrouve avec un heal assez fort qu'on peut spammer toutes les 1 seconde 5. Mais on ne fait plus que ça. Plus que ça, on est un heal bot. On appuie sur Q. Q. Et c'est tout. C'est un peu dégueu. Mais bon. Tant pis. D'ailleurs que le gameplay était un peu no brain. Là, c'est complètement en femme. Nouveau talent au niveau 20. Enfin, une fois que le passif, donc on meurt, le passif arrive, le passif se barre parce que c'est fini. Eh bien, Uther peut Résurrect à la même place. Donc il ne repart pas du Nexus. Non, non, il repart là. Avec 50% de vie. Donc c'est plutôt fort. Plutôt intéressant d'avoir ça. Après, globalement, je pense que déjà, rien que son trait, là, gros découpage. Son Cuspel, il va moins loin. Mais on lui a augmenté le talent qui permettait que sa range soit augmentée. Il n'y a pas grand-chose de fou sur ces changements. À part le trait. Le fait que, voilà, le Divin Storm, l'ulti niveau 20 passe de 100% de radius à 50%. Donc ça fait un énorme nerf sur son niveau 20, sur le late game. Uther ne sera plus une bête de late game comme il était avant. Ça, c'est sûr. Genre 100%, 50%, rien que ça, c'est fou. C'est-à-dire que ce talent est beaucoup moins viable qu'avant. Beaucoup moins OP, je dirais, qu'avant. Et là, on arrive au moment où je vous dis que ma vie n'a plus de sens. Vous voyez, là, je vous dis que j'ai horreur de ce patch. Battle Momentum sur Vala, enlevé. Donc on est bien d'accord. Vala, c'était le perso qui, pour moi, en tout cas, représentait la balance parfaite d'un Assassin Distance. C'est-à-dire, ce n'est pas trop fort. C'est juste comme un Assassin Distance devrait être, en fait. On n'a plus le Battle Momentum. Très bien. Genre, OK. Donc, du coup, je ne suis vraiment pas fan de ce changement-là. Vraiment, vraiment pas fan. On va devoir changer les builds. On va devoir faire tout ça. On va devoir s'adapter. Je pense que Vala va passer loin. Tout ça, des choses comme ça. Bon. En tout cas. Haute Pursuit qui est passée de niveau 13 à niveau 7. On s'en fout un peu. Vala, il n'y a plus d'iframe sur Vala. Donc, d'images d'invulnérabilité. Ce qu'on appelait comme ça. C'est-à-dire qu'on pouvait E. Et pendant un certain laps de temps, en fait, on ne pouvait pas être stoppé pendant ce E. Donc là, il n'y a plus. Zeratul. La double bombe a été nerf. C'est 50% de dommage maintenant sur la deuxième bombe. OK. Et puis, c'est tout. Donc, gros nerf de Zerat quand même. De son niveau 16. Eh bien. Je dois dire. que je suis plutôt content des changements qu'il y a sur Abatture. Sur Diablo. Sur Falstad. Sur Jaina. Sur Murky. Sur Sonia. Ou sur Tralbof. Je ne sais pas quoi penser de Tyrande. Mais alors, par contre, les changements sur Vala, Zeratul, Uther et Stitch, Nazibo aussi, sont dégueulasses. Très bien. Et Asmodan aussi. Ils sont dégueulasses, ces changements. Je trouve qu'ils sont totalement justifiés. Totalement en dehors de toute réalité. Honnêtement. À haut niveau. Je pense qu'il y a des persos qui vont disparaître. Et qui n'étaient pas non plus genre 100% pick-ban. Ou totalement OP. Ou avoir un super win-rate. Ou quoi. Pas du tout. Pas du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Et il faudrait arrêter de sortir des patchs. Pour nous faire chier comme ça. Mais voilà. Overall, il y a un nouveau perso. Ça va être la hype. Il y a une nouvelle map. Ça va mettre la hype. C'est cool. C'est une bonne chose. En tout cas, c'était Karma. Vous pouvez me retrouver sur Twitter. Sur Karma-Heroes. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.